Attentats dans l'Aude Les raisons de la mort du gendarme Arnaud Beltrame Révélé l'autopsie d'Arnaud Beltrame a révélé que le gendarme a été le mans blessé au cou, à cause d'une arme blanche. Il a également été touché par balle à plusieurs reprises. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi 23 à samedi 24 mars. Entre la vie et la mort pendant des heures, celui qui s'était proposé comme otage pour libérer une femme retenue avec d'autres clients et employé du supermarché de Trèbes est décédé. L'autopsie réalisée sur le corps d'Arnaud Beltrame a révélé qu'il est mort poignardé à la gorge. L'officier de gendarmerie a été blessé le mans au niveau du cou, à cause de « lésion-lée » à l'arme blanche. Il a succombé à un coup de poignard, créant une plaie à la trachée et au larynx, d'après une information du Parisien, confirmée par une source proche de l'enquête auprès de BFM TV. Ce n'est pas tout, le gendarme de 45 ans, décoré de la Légion d'honneur en 2012, a également été blessé par plusieurs balles. Des tirs administrés par Adouane Lacdim, qui était muni d'un poignard et d'un pistolet de calibre 7,65 mm. À côté du corps d'Arnaud Beltrame se trouvait notamment son arme de service, un pistolet de calibre 9 mm. Les enquêteurs ignorent encore comment les coups de feu ont été tirés, et dans quel ordre précis. Adouane Lacdim avait notamment disposé à plusieurs endroits du magasin des explosifs artisanaux, qui n'ont heureusement pas été enclenchés. Un hommage national à Arnaud Beltrame sera rendu la semaine prochaine. 32 commentaires Commentez Partagez cet article Partagez sur Facebook Sur le même sujet L'élu l'actualité Closermac.fr Dans votre boîte mail Inscription Newsletter Vous êtes bien inscrit E. à la newsletter Avec l'adresse Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site Conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978 Relative à l'informatique Au fichier Et aux libertés Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant Pour l'exercer ou en savoir plus Cliquez ici C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada